...d'obtenir une victoire pour sécuriser sa qualification directe, objectif, idem pour les Lyons indomptables qui ont besoin d'une victoire absolument, absolument, après le début frileux, le début un peu tâtillon de cette compétition pour les Camerounaises aujourd'hui, il faut absolument s'imposer, c'est vrai qu'on va évoluer en observant de l'autre côté, à Rabat, où Zambiens et Togolaises sont aussi face à face. Et, of course, si vous regardez carefully, comme vous l'avez dit, Zambia, ils ont 4 points en Cameroun's group, Tunisia 3, Cameroun 2 et Togo 1. A lot de personnes ont dit, on le 3rd position, vous avez Botswana, et ensuite vous avez Cameroun. Mais alors, si Togo beat Zambia aujourd'hui, Togo va avoir 4 points, donc Cameroun ne doit pas penser qu'ils sont déjà qualifiés pour la quarterfinale. Il s'est déjà pris, le match commence, Ngo Belek, le nouveau Camerou, qui se passe, le ballon, qui se passe, et qui se passe, et c'est Estelle. Cameroun est en green, red, yellow, comme vous le savez, et les Tunisiennes sont dans leur blanche, t-shirt, stockings, et chocs, Evariste. Les prochaines 45 minutes vont produire un soccer de très grande dimension. Beaucoup d'attentes, côté camerounaise, avec une défense à 3 aujourd'hui, un milieu de terrain plutôt densifié, côté Cameroun. La récupération pour la Tunisie, la Tunisie avec Ella Kahabashi, récupération camerounaise, peut-être la première montée. Mikaela Bam pour son retour comme titulaire au sein des Lyon, c'est notable après la disparition à la deuxième journée. Elle avait commencé la compétition contre-titulaire, souvenez-vous, face à l'équipe de la Zambie, malheureusement à la deuxième journée. Oui, oui. les Camerounais ont été attendu. Chute Adjara, Mikael Abam, et c'est un goal. C'est le premier Camerounais, Mikael Abam. Goal number one for Cameroon, came in as though it wasn't going right in, but Mikael Abam was right there, converted that one that came in from Chute Adjara. Beautiful coordination until this moment for the first goal of this game ever is to be recorded. What a beautiful way to begin a match like this one. Ah oui, Mikael Abam pour son retour. Signe dans marque d'une position indénébile à la ligne d'Atargo. Voyez ici, Gorg Yango qui trouve Shunjoya. Shunjoya immédiatement pour Gorg, pour Mikael Abam. Et c'est du pied gauche, voyez-le, qu'elle va envelopper cette balle. Elle est touchée. Elle est touchée par Suleyma Djebrani. Malheureusement, la balle va filer, continue sa course jusque dans les filets. Et à ce moment, les Lyons un but à zéro. Les Lyons, Benem, sont qualifiés pour l'écart de finale. You can begin to appreciate the adjustments that came in today with Mikael Abam coming in and the attacking block with Joya Adjara. The two of them right in front there. And then you can notice the position of Ngobelik, who is right there to distribute and to make sure that everything is much available. Beautiful start for the Lionesses. Beautiful start for the game. Again, I must talk to you about today's refri. Lydia Tafese Abebe. Va is checking Evariste if there is anything wrong. But in the meantime, Lydia Tafese Abebe is the first woman refri from Ethiopia. Is the first woman refri to have watched and controlled the match. Ah oui, il y a une situation subsédée. La position de Mikael Abam au moment où la passe lui est adressée. on a l'impression que son bras était un peu plus avancé que l'ensemble de la défense pour le moment. Communication entre Tafese, justement, l'Ethiopienne et la cabine de la vidéo-assistance. Si elle n'est pas convaincue des petites suggestions qui lui sont faites, eh bien, celle qui arbitre centrale ce match va se diriger vers son boxe pour observer de Visu pour voir d'elle-même ce qui n'aurait peut-être pas marché sur ce but de Mikael Abam. Mais ce qui est soupçonné ici, c'est que sa main ait été un peu plus avancée. Donc, une partie de son corps ait été un peu plus avancée au moment où la balle lui a été adressée. La passe d'un shoot joyeux à Djarra. Tout le moment, c'est la communication. Donc, je pense que nous allons voir cette action, si c'est possible, pour être sûr que tout est bien pour Cameroun. Alors, pour le moment, je vais vous parler de cette réfé, que elle a été la première à être réfé dans une matche de l'Afrique 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 de l'Afrique. Et voilà, la femme était en Limbaix, et elle a été liberée de cette match, et elle est aussi liberée du FIFA de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique 2019 pour la femmes. Et pour le 2, c'est un goal, Everest ! Et c'est un goal ! Eh bien, le but est donc validé, plus d'inquiétude maintenant. Le Cameroun mène bien par un but à zéro, but de Mikael Abam, inscrit à la troisième minute de ce match, ça s'appelle « accueillir à fois ». les aigles de cartage d'âme à ça c'est rassurant pour le moral des camerounaises les lyonnes et non table c'est bien ce qu'il faut